alors une petite vidéo pour le défi donc j'ai fini ma saison doudou 23 et ça m'a plu et voilà là je voulais partager avec vous un peu ce qui se passe en positif même si il y a une partie qui souffre beaucoup à l'intérieur mais c'est la partie intuitive qui est là et de guidance en fait et c'est ça qui me donne une foi une foi et du bonheur et de la joie donc voilà donc il y a quelques années j'étais parti en Inde parce que j'avais l'intuition et puis ça s'est fait et j'ai toujours eu cette idée de deuxième voyage en Inde mais je ne m'y voyais pas partir je ne voyais pas la chose comme ça et en même temps j'avais l'intuition sur l'Afrique j'avais ça des fois moi ça vient comme ça je ressens c'est comme ça alors ce qui est rigolo c'est que hier mon ami est parti en Inde et il y a une semaine du coup j'ai senti une énergie très forte dans le corps en voyant dans mon facebook que l'association La Voix du Cœur organisait une conférence avec Xavier Perrou et Katia Langeard et j'ai vraiment senti de l'énergie et tout ça c'était hier donc ma copine je l'ai emmené pour qu'elle parte le matin en Inde et l'après-midi j'ai été à cette conférence donc la conférence c'est aussi être soi-même et c'est vraiment ce qui me touche beaucoup parce que j'ai l'impression et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu une sale tête je déprime un peu cette fin de semaine à chaque fois j'arrive je suis moi-même et au travail et petit à petit je me sens cassé, vidé et ça je ne supporte plus et donc ce qui me faisait rigoler aussi donc la première fois que j'ai cliqué sur ce lien facebook je regarde Katia Langeard elle a partagé une chanson de Xavier Rude moi mon prénom c'est Xavier et voilà en plus le côté rude j'ai un côté je pense que ça s'améliorer manque de douceur mais rude enfin voilà ça fait un peu des synchros que ça m'a parlé et voilà et après se rencontrer soi-même c'est Xavier Perron qui s'appelle Xavier aussi et son chemin de vie, j'aime son chemin de vie c'est comment ça se passe et tout enfin voilà pour moi ça me fait sourire, ça me fait du bien et là dans cet élément là au travail je me perds au début de la semaine je me fais du Reiki pour tenir le coup après je ne tiens plus, je suis une vraie éponge, je sombre tandis que là dès que je vais là dedans je me sens à ma place, je me sens aligné et je médite naturellement je m'en ressourçais, c'est très bien donc voilà vous voyez en plus j'ai de la lumière qui vient je me sens voilà très dans mon élément donc j'ai vraiment fond de ça alors j'ai aimé aussi beaucoup cette approche du coup de l'Afrique ça je l'ai dit ou pas ? oui c'est parce qu'en même temps j'allais sur son voyage je ressentais l'Afrique, enfin comme des mémoires d'Afrique et je pense qu'il y a eu des libérations de mémoires donc voilà, donc en plus l'esprit Massaï parce qu'il partageait Xavier Perron lui aussi à un moment donné dans sa... j'aimais bien ses partages d'un instant de vie il partageait, par exemple, là j'ai du reflux gastrique parce que je suis stressé, le travail ça va pas lui aussi il a vécu ça, donc il a démissionné et j'aime aussi la partie de la sagesse Massaï d'accueillir la souffrance, les quatre cercles donc je creuse là-dessus à mon avis Lilou a fait une interview bon, je vais passer assez vite parce que je suis déjà à quatre minutes et ce que j'ai apprécié aussi c'est quand je vais là-dedans je fais les rencontres et à côté de moi, il y avait une femme une banquière et justement, elle accrochait avec la télé de Lilou l'intuition et la magie or, l'intuition c'est ce qui vient aussi me titiller en ce moment ce côté intuitif que j'ai déjà l'autre semaine donc une amie invite au restaurant je fais pas attention mais avant d'y aller je dis qu'il y a du monde et elle me souligne d'ailleurs après ah, t'avais l'intuition tu vois, t'avais du monde bon, bref, je sais j'ai des intuitions je ressens je ressens fortement ça, je suis quelqu'un de sensible trop émotionnel par contre voilà et ça me joue c'est pas évident donc voilà donc ça, ça m'a fait sourire aussi et j'avais du bien de sourire face à tout ce qui se passe et et j'avais un autre monsieur, Bernard aussi il a assez qui faisait du Reiki et du coup ça m'a donné des éléments il parlait de choses de vortex machin à chercher et un signe pour faire l'ancrage sous les pieds c'est rigolo voilà donc mon amie est parti c'était mon point d'ancrage et il va falloir que je m'en ancre je fais comme ça donc ben voilà ça c'est vraiment le côté joyeux que je voulais partager et après pour autant là donc j'ai franchement disons tout ça moi j'adore j'accroche et oui je vais commencer une autre saison bon je suis un peu mou entre guillemets je ne sais pas quand est-ce que j'ai programmé ça mais c'est déjà j'avais fait un tableau de vision donc ça ça va continuer là dedans la notion de dharma je voulais l'appeler aussi Dzogchen Mahamudra c'est un peu l'état super au bouddhisme ou quoi il n'y a plus de fabrication mentale etc on lâche la méditation bon c'est des états égés voilà donc ça serait cool donc je vais suivre toujours constellation toujours un peu ça la même ligne et peut-être quand même plus ancré dharma et là je ne me retrouve qu'un jour tout seul et j'ai vraiment que je développe beaucoup de présence et aussi d'énergie positive pour rester dans le meilleur de qui je suis et réussir des entretiens d'embauche réussir à me sortir de ce guide à pan de noirceur d'énergie toxique voilà ouais c'est bien ça ça sera ma saison 30 donc voilà et je voulais partager aussi j'espère que mon ami ira c'est mon ami Arnaud qui est une école en Inde l'école des soleils donc voilà vous tapez l'école des soleils à mon avis vous tombez dessus et j'espère que c'est pour le projet les enfants et j'avais aussi ça en intuition c'était aider les enfants je devais parrainer d'ailleurs un enfant que j'ai jamais fait et ça ça se fait pas mais pour avancer sur mon chemin c'est vraiment quelque chose que je fasse mais je dois développer sûrement déjà de la paix intérieure avec mon propre enfant intérieur et l'accueillir face à sa souffrance voilà et je vous fais gros bisous et je suis fier de vous qui êtes sur ce site je suis fier de vous – Sous-titrage FR 2021